Générique ... Bonsoir. L'actualité dans notre pays est dominée depuis samedi dernier par une sortie du président français répondant à un activiste camerounais à Paris. Des propos d'Emmanuel Macron jugés par certains déplacés et qui ont d'ailleurs suscité des réactions du gouvernement camerounais. Entre communiqués et marches organisées à Yaoundé, l'affaire est loin d'avoir livré ces derniers épisodes. Et elle est donc venue comme étouffée une autre, même si les deux semblent intimement liées. C'est celle qu'on appelle désormais le massacre d'un gabou dans la région du nord-ouest du Cameroun département du Ndongamantoum. Le ping-pong entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales se poursuit sur les chiffres et même les circonstances de la survenue. De ce qui s'est passé dans cette région du nord-ouest du Cameroun. Ces sujets et bien d'autres, nous allons les évoquer dans cette autre édition de Parole d'Homme. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook de Canal 2 International. Vous pouvez nous regarder en direct également sur notre site www.canal2international.net. Bonsoir et bienvenue à Parole d'Homme sur Canal 2 International. Notre invitée de ce soir est Maximilienne Ngombé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices. C'est un plaisir d'être ce soir à Canal 2. Parole d'Homme. Merci. Vous êtes directrice exécutive du réseau de défenseurs des droits humains en Afrique centrale. C'est une organisation non gouvernementale qui milite pour la promotion des droits de l'homme, on va le dire ainsi, dans la sous-région Afrique centrale. Le RÉDAC milite pour la promotion et la protection des défenseurs, des activistes et des journalistes. Et en même temps, le RÉDAC milite pour le respect des engagements pris par les États au niveau régional et international. En réalité, le RÉDAC ne milite pas pour... Ce sont les organisations du RÉDAC qui militent pour la promotion et la protection des droits humains. Et nous, on les protège. Et à côté de leur protection, nous militons pour les institutions démocratiques. D'accord. Donc, les droits civils et politiques. Tout à fait. Comment se porte justement ce RÉDAC après l'incendie qui a ravagé une partie de ses installations ? C'était le 27 janvier dernier. Comment se porte l'organisation ? C'est le 26 janvier, un dimanche. Pour être précis, un dimanche. C'est une journée inoubliable au RÉDAC. Le RÉDAC se porte comme le Cameroun. Le Cameroun ne se porte pas très bien. Donc, vous voyez très bien que si des archives de 10 ans ont été ravagées. Et ce qui est d'ailleurs important de souligner aujourd'hui, c'est que c'était une main criminelle. C'est connu de tous. Et les résultats de l'enquête qui a été ouverte à la police ? La police n'a jamais ouvert une enquête. Nous avons porté plainte le 28 devant la police judiciaire à Bounanjo. On n'a jamais eu une enquête ouverte. Mais nous avons quand même pu avoir, n'est-ce pas, des experts, y compris certains agents de renseignement qui sont passés. Donc, nous savons que c'est une main criminelle. À la police, on nous a dit que notre dossier doit être traité à Yaoundé. Donc, on attend que Yaoundé donne les instructions. Nous attendons toujours. Je ne sais pas qui est à Yaoundé. Mais c'est ça, la vérité. Mais qui a intérêt à mettre le feu au siège du RÉDAC ? Beaucoup de gens ont intérêt à mettre le feu aux archives du RÉDAC. Parce que, quand même, vous le savez, un de notre travail, c'est la documentation. Nous avons quand même documenté beaucoup de violations des droits humains au niveau de l'Afrique centrale. Malheureusement, les gens pensent que le RÉDAC travaille seulement pour le Cameroun. Ils ont tout faux. Donc, on a fait beaucoup de documentation avant l'alternance en RDC, en RCA, avec les crimes graves au Congo et un peu partout. On a produit quand même beaucoup de documentation, nous aussi, avec nos recherches. Et puis, on était sur le point d'ouvrir un centre de documentation, n'est-ce pas, pour les chercheurs, pour les défenseurs, pour même vous, les journalistes, n'est-ce pas, pour continuer à pérenniser le travail. Donc, c'est tout ça qui est allé en flamme. Donc, vous voyez très bien, suivi mon regard. Donc, c'est une combinaison, quand même, de personnes qui, pour le RÉDAC, les dirages. Donc, c'est normal, cette bonne guerre. Mais on est debout. – Puisque vous semblez, justement, savoir, et vous l'affirmez d'ailleurs, que c'était un incendie d'origine criminelle. – Oui, bien sûr. – Qui a donc mis le feu ? Qui a pris le RÉDAC ? Puisque vous avez les réponses, vous pouvez le dire ce soir. – Oui, mais les sources que nous avons, parce que nous faisons la documentation, on voulait que je vous donne les sources, alors que la police a dit, on attend toujours que la police, quand même, ouvre une enquête. Et nous, on leur donnera les pistes. Et ça sera à la police de vous dire qui a mis le feu. Nous ne sommes pas à notre première... – À notre première... – Expérience. – Expérience. Vous savez très bien qu'on a tamboulé le RÉDAC en une année cinq fois. Donc, on n'a jamais eu les réponses aux enquêtes. Donc, ce n'est pas nouveau. On est déjà habitués. Mais on est sereins. Les membres du RÉDAC sont sereins. Nous tous, on est sereins. Le secrétaire du RÉDAC est serein. Et moi-même qui dirige le RÉDAC. Il faut le dire que le conseil d'administration m'a renouvelé le mandat pour quatre ans. Donc, il faut que je reste sereine. – Et que répondez-vous, Maximiane Gombe, et à ceux qui estiment que vous-même vous aurez pu provoquer le feu pour cacher certains documents. Également au sujet des financements et autres dont nous reparlerons tout à l'heure. Que répondez-vous à cela ? On a vu une telle opinion prospérer. – Mais ce que je leur dis, c'est simplement de demander à la police d'ouvrir des enquêtes. Pourquoi la police n'ouvre pas les enquêtes ? Puisque c'est nous-mêmes qui avions porté plainte. Et c'est nous qui sommes allés, n'est-ce pas, rencontrer la police pour leur dire qu'on a eu l'incendie. Donc, je leur retourne de demander à la police et à la justice d'ouvrir les enquêtes et que tout ce qui sortira de l'enquête, n'est-ce pas, soit public. Ce n'est que ce que nous demandons. Et je voulais dire aux Camerounais et même à tous qui nous regardent par le monde, si c'était facile d'obtenir des financements comme ça, mais pourquoi tous les Camerounais, si je ne prends que les Camerounais, tout le monde a besoin d'avoir une grande ONG avec des financements pour au moins pouvoir vivre. Pourquoi on ne voudrait pas si c'était trop facile ? – Nous en reparlerons tout à l'heure. Et je voudrais, pour terminer sur cette question, dans une lettre adressée à l'ONU en 2019, si mes souvenirs sont bons, le REDAC et d'autres organisations de la société civile ont fait part justement des inquiétudes qui pesaient sur la sécurité des défenseurs des droits humains au Cameroun, au sujet de la crise que vous avez appelée post-électorale de 2018 et même de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Votre nom, il figurait, vous avez fait l'objet de menaces et de qui précisément ? – Je fais l'objet de menaces de beaucoup de... Si on prend seulement au niveau du Cameroun, il faut le dire clairement, le ministre de l'administration territoriale actuelle, M. Atangandji, il ne va pas de main morte. Il m'a fait convoquer chez le préfet, l'ancien préfet qui est parti. Pendant trois heures, j'ai eu pour mon matricule. Et après, j'ai eu quand même... J'ai eu une agression physique. Là encore, on a porté plainte. Nous n'avons jamais rien eu comme une enquête qui a été ouverte. Après, il y a ceux qui doivent même nous protéger, comme par exemple la Commission nationale des droits de l'homme, avec laquelle d'ailleurs l'institution, nous avons des bonnes relations. Non, mais il s'avère que là-dedans, il y a des conservateurs comme le professeur Kobula Manguet, qui se targuent de toute condescendance, de dire devant des personnalités, y compris des forces de sécurité, que nous, c'est-à-dire que la PCA et moi-même, nous l'aurons invité, n'est-ce pas, à planifier des activités pour déstabiliser le Cameroun. Oui, et donc, vous voyez, c'est une menace quand vous dites ça devant les forces de sécurité. Et dans une institution, c'est quand même une grosse menace. Donc là encore, le rédac a beaucoup de plaintes au niveau de la justice, mais on attend que la justice quand même nous rende justice, parce que nous pensons quand même que c'est un peu beaucoup ça. Et nous ne faisons que notre travail de protéger ceux qui sont sur le terrain. On ne voit pas pourquoi nous devons être, n'est-ce pas, tout le temps en proie de ces menaces-là. Et je ne veux pas parler seulement du rédac ou bien de moi-même, parce que, comme j'ai dit, mon rôle, c'est de protéger ceux qui sont sur le terrain. Et je ne vais pas m'apésantir sur ma personne, mais sachez que seulement pour le nord-ouest et le sud-ouest, nous avons relocalisé au moins huit femmes défenseurs. huit femmes défenseurs qui sont devenues aujourd'hui les déplacées internes. Certains étaient obligés de partir même du Cameroun. Dans l'extrême nord, nous avons déplacé autant de défenseurs, y compris leurs proches. Les journalistes, vous le savez, seulement parce qu'ils ont essayé de critiquer ou alors d'avoir un autre son de cloche sur la situation au niveau du nord-ouest et sud-ouest, ou alors sur la lutte contre le terrorisme dans l'extrême nord. Donc, c'est la réalité. On ne pouvait plus se taire parce que nous n'avons pas autre chose que, n'est-ce pas, aller vers les institutions internationales pour lesquelles le Cameroun a librement ratifié, au tout au moins, des instruments. Donc, effectivement, cette lettre existe. Et je peux vous assurer que les Nations Unies ont demandé au gouvernement camerounais de mettre en place des mécanismes pour protéger efficacement les défenseurs. Maintenant, entre ce que les Nations Unies peuvent demander et la volonté politique, vous pouvez bien voir là où le bas blesse. – Vous serez attendu à quel type de mécanisme, par exemple, qu'on vous affecte la police, par exemple ? – Non, non, pas du tout, de toutes les façons, non, 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 je ne pourrais jamais accepter qu'on m'affecte la police. Ceux qui me menacent ont la police, comment je pourrais accepter des choses comme ça ? Non, simplement qu'il y ait, n'est-ce pas, un cadre normatif, un cadre légal. Nous avons rédigé, élaboré un projet de loi portant la protection des défenseurs. Ce projet de loi est aujourd'hui sur la table, par exemple, de l'Assemblée nationale en RCA. Peut-être qu'on va revenir sur notre travail au niveau des autres pays. et nous voulons ou alors nous pouvons espérer que le Cameroun peut, par exemple, avec la nouvelle configuration, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, peut, par exemple, avoir une volonté politique, n'est-ce pas, d'adopter, n'est-ce pas, cette loi et que le président Paul Biya, n'est-ce pas, la promulgue. Ça, c'est la première chose parce que les Nations Unies demandent clairement aux pays membres d'adopter des lois protégeant les défenseurs, les activistes. Et vous le savez très bien que les pays de l'Afrique de l'Ouest, pratiquement la moitié, ils ont pris, n'est-ce pas, le chemin pour la protection efficace des défenseurs. Il y a le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Donc, nous ne demandons pas la police, nous ne demandons pas d'être privilégiés, nous demandons qu'il y ait un cadre légal, un cadre normatif pour tous ceux qui font la promotion des droits de l'homme. C'est tout ce qu'on demande. C'est aussi simple que cela. D'accord. Et vous l'avez déjà dit tout à l'heure, vous avez anticipé dessus, le REDAC, Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, comme on l'entend, à vocation, naturellement, de travailler dans la région Afrique centrale, dans toute la sous-région. Mais on a finalement le sentiment, Maximilien Gombé, qu'il ne s'agit que du Cameroun, dans les nombreuses sorties du REDAC. Est-ce simplement parce que la directrice exécutive que vous êtes, et peut-être la présidente du conseil d'administration, sont d'origine camerounaise. On a le sentiment que d'autres pays ne sont pas très concernés. Mais pour prendre le cas simplement de la République centrafricaine, où on dénombre de nombreux cas de violation des droits humains, mais, sauf à nous tromper, on n'a pas beaucoup entendu le REDAC à propos, peut-être organiser des conférences de presse, comme c'est souvent le cas ici à Douala, pour parler de la situation dans les régions du Nord-Ouest, ou alors à l'extrême-nord du Cameroun, par exemple. D'abord, le REDAC, le siège du REDAC est au Cameroun. C'est un privilège pour les Camerounais. Je leur ai dit toujours ça. Avant, le siège du REDAC était en RDC, à Bukavu. Et moi, j'étais secrétaire chargée du plaidoyer. Donc, j'ai fait le tour du monde et j'étais camerounaise. Et je parlais ici pour le REDAC, de 2007 à 2010. Donc, c'est un privilège pour le Cameroun. Et c'est dommage si les Camerounais, ou bien les activistes, ou même les journalistes, et même les autorités camerounaises, s'ils ne s'en rendent pas compte, ou bien s'ils ne peuvent pas s'y greffer, tant pis, parce qu'après, le REDAC, le siège ira probablement ailleurs un jour. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le REDAC a fait son assemblée générale et a revu, par exemple, son conseil d'administration. Mettre la liste comme un co-président. Et l'autre co-président, il y en a le vice-président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples aujourd'hui, qui est le rapporteur spécial des défenseurs, Rémi, professeur Rémi Lumbou, qui est de la REDAC. Il est président du conseil d'administration. Il y a le docteur, le sénateur Ngayab, qui est co-président. Il y a, donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une histoire du Cameroun. Maintenant, nous avons, de 2007 en 2010, nous avons beaucoup travaillé sur la RCA, y compris parce que la situation était très, très dure. Et nous avons accompagné la RCA. Il y a eu des volontés politiques, que ce soit avec la présidente Pazin, et Toadera, qui est là, a ouvert les portes au REDAC. Et nous les avons accompagnés, par exemple, à Cartoum, pour le cesser le feu. Vous le savez très bien qu'en ce moment, ils sont en train de mettre en place la Commission vérité, justice et réconciliation. C'est l'œuvre de nos REDAC, avec, n'est-ce pas, les points Foucault, qui sont la maître, Begba et tout ce monde-là. Donc, je ne peux pas faire un mois sans aller à NERCEA. Et en ce moment, nous avons discuté avec le ministère de la Justice, avec le Sénat, avec l'Assemblée nationale. Et ils ont porté la loi portant protection des défenseurs. Quand nous avons travaillé avec un gouvernement comme ça, qui a démontré, n'est-ce pas, qu'il y a une volonté politique, nous ne sommes pas là pour nous assurer des gouvernements. Nous sommes là pour leur dire que nous pouvons vous accompagner pour que tout le monde vive en harmonie et pour que, au moins, les droits élémentaires soient respectés, telles que la liberté fondamentale, la liberté d'association, manifestation pacifique d'opinion. Quand je vais à NERCEA, je ne demande pas l'autorisation pour faire des séminaires. Je dis au ministre de la Justice, je suis en train d'arriver, j'arrive, je suis bien accueillie, avec un tapis rouge. Je ne demande pas ça ici, mais je demande au moins qu'on respecte le travail que nous faisons. Et donc, c'est pour cela aussi que, quand on a terminé de travailler comme ça, on accompagne le gouvernement pour que les institutions soient fortes. en RDC, nous avons fait pareil. Moi, j'ai été pendant huit ans bannie. Je n'ai pas eu de visa pour aller en RDC. J'étais parmi la liste noire. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Et donc, simplement parce que nous avons dit qu'avec Tabula, avec la Lutia, avec ces activistes-là, la liberté d'association, de manifestation, c'était un lac de... C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus parler en RDC. Et donc, comme le rédac, c'est son domaine, donc avec des rapports au niveau de la Commission africaine, où nous sommes, nous avons un statut d'observateur, huit ans, parmi les personnes qui ne devraient pas mettre leurs pieds en RDC, la première fois que j'ai mis mes pieds en RDC, c'est quand M. Tshisekedi est devenu président. Parce que, là aussi, nous avons beaucoup travaillé pour, n'est-ce pas, l'alternance. Elle n'est pas parfaite, mais on pense que, petit à petit, la RDC va rentrer dans une démocratie peut-être apaisée. Est-ce que le rédac a vocation à travailler pour l'alternance dans un pays, par exemple ? Oui, parce que, comme nous travaillons pour la protection des défenseurs, des activistes, et pour les institutions démocratiques, font-on, je vous ai dit, les droits civils et politiques. C'est notre domaine. Nous ne travaillons pas sur l'environnement. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes plus menacés, parce que l'environnement, le VIH sida, ce n'est pas notre domaine. En revanche, nous accompagnons les associations qui travaillent, n'est-ce pas, sur cette thématique-là. Mais nous, nous sommes focus sur les droits civils et politiques. Et c'est pour cela qu'au niveau des Nations unies, même au niveau de la Commission africaine, nous avons œuvré à plusieurs rapports et à plusieurs recherches sur les questions, n'est-ce pas, liées à la liberté d'association, à la liberté de manifestation et à la liberté d'opinion et de présidence. Nous avons contribué à plusieurs recherches. C'est connu, c'est une des documentations connues. – Mais Maximilien Gombe, vous avez dit tout à l'heure, votre rôle n'est pas de... – Au Gabon, au Gabon aussi, j'ai fait trois jours. Quand on donnait des visas à Manu Militari, on m'a dit de rentrer. Donc, ce n'est pas facile. Vous voyez bien que ce n'est pas facile. Mais je pense que c'est normal parce que soit on se tait et on se dit, bon, tout va bien et on ne va rien dire. Et puis, on vous caresse tranquillement en vous disant que vous êtes patriote. Parce qu'être patriote dans les pays de l'Afrique centrale, c'est taire ou alors faire semblant. Voilà, nous, on ne fait pas semblant, on essaie de faire notre job et à chacun d'en juger. – Et vous avez dit tout à l'heure, votre rôle n'est pas de noisir les États, c'est de simplement leur appeler au respect, de leur rôle parfois de leurs engagements et bien d'autres. Mais en regardant justement le travail qui est fait dans la région Afrique centrale, dont nous parlions tout à l'heure, le sentiment que le Cameroun, est-ce que justement le Cameroun est si mauvais élève en matière de respect des droits de l'homme et autres pour être à chaque fois sous le feu des projecteurs ? Parce qu'on a pris le cas de la République centrafricaine tout à l'heure. – Oui, en ce moment. – On a pris le cas de la République centrafricaine tout à l'heure où on a vécu des pires exactions en matière de violations des droits humains et autres. Mais sur ce cas-là, on n'a pas beaucoup entendu le redact. – Non, ce n'est pas vrai. Je viens de vous dire ce que nous avons fait en centrafric et vous pouvez aller sur le site du redact. – Oui, mais c'est-à-dire comparer au Cameroun avec la régularité, par exemple, les sorties sur le Cameroun, c'est parce qu'on obsède beaucoup pour les autres pays, que ce soit la RDC que vous avez évoquée tout à l'heure ? – Non, pas du tout. De 2007 en 2013, nous n'avons pas beaucoup travaillé sur le Cameroun. Honnêtement. On était en RCA, en RDC. – Vous pouvez aller sur le site. C'est depuis 2013 que nous travaillons sur le Cameroun parce qu'effectivement, depuis 2013, la situation est catastrophique. Il ne faut pas accélérer. – À l'heure actuelle, vous dites donc que le Cameroun est le plus mauvais élève en Afrique centrale ? – Oui, je le dis parce que je vous dis que ça fait 10 ans que je suis directrice exécutive et avant, je vous dis que j'ai été secrétaire charge du plaidoyer et je mets quiconque au défi. – Même du moment où le Burundi et autres étaient dans l'organisation parce que, soit que ça voit qu'ils ont rejoint l'Afrique de l'Est présentement. – Nous parlons depuis… le Burundi et le Rwanda sont partis depuis 2008. – Justement, aux jeunes avoués. – Depuis 2008, bien sûr. – Depuis 2008. Nous parlons de 2013 à ce jour, le Burundi n'était plus… – Il ne fait plus partie de l'organisation. – Voilà. Le Burundi allait à l'Afrique de l'Est. Donc, il y a un réseau de défenseurs de l'Afrique de l'Est qui existe. Donc, il y a cinq réseaux. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas comment les réseaux sont structurés. Il y a cinq réseaux en Afrique. Le réseau Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Nord et Côte d'Afrique. Donc, je dis que… – Les huit pays… – Depuis 2013, le Cameroun est dans une situation très, 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 très grave en ce qui concerne, n'est-ce pas, le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme. En tout cas, par rapport à l'angle du travail du rédac. Et même des menaces à l'encontre des défenseurs, des activistes et des journalistes. Le Cameroun est au creux de la vague. Il faut le dire. Quand on l'a dit, ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas faire autrement. C'est pour que, n'est-ce pas, ceux qui dirigent, fassent la comparaison, commencent à se dire que ceux qui étaient là hier, par exemple, quand on prend la RDC. C'est moi qui vous ai dit que pendant huit ans, je n'ai pas pu mettre mes pieds à un RDC. Quand on prend la RDC, et on voit aujourd'hui que, je vous prends un exemple, depuis l'élection présidentielle de M. Tissé Kedi, M. Fallou dit qu'il a gagné les élections. Et il fait toujours ses meetings. Il finit de faire ses meetings, il rentre. Sous Kabila, c'était, vous ne pouviez pas faire ça. Donc ce sont des avancées. Et nous avons accompagné ce pays-là pour arriver à ses avancées-là. Par exemple, pour l'implémentation de la CADEC. La CADEC est la charte africaine de la démocratie, de l'élection et de la gouvernance. Donc, il y avait une volonté politique de toutes ces organisations-là qui sont mises ensemble dans une coalition pour, n'est-ce pas, arriver à cela. Voilà. Donc, ici, aujourd'hui, vous ne pouvez pas manifester. Vous ne pouvez pas manifester tout simplement parce qu'on vous demande une autorisation. Je viens de vous dire que maintenant, quand on va en RCA, on ne demande pas une autorisation. À l'époque, on demandait une autorisation. Alors qu'à l'époque, ici, quand on commençait à travailler avec le rédac, ici, c'était facile d'organiser une petite manifestation pacifique. On rencontrait le sous-préfet. Je vais vous dire que vous pouvez aller voir le sous-préfet, mais vous allez poireauter. Vous le savez mieux que moi, en tant que journaliste, vous allez poireauter entre les chaises vides et les audiences. On ne peut pas être dans un pays où on dit qu'on veut atteindre l'émergence en 2035 et où, pour atteindre l'émergence en 2035, il y a tout un socle. Il y a le respect des droits de l'homme, il y a le développement, et donc, il y a des infrastructures. Venons-en à la question du financement, Maximilien Gombé, la question qui tarote tous les esprits. Où trouvez-vous des moyens pour financer les activités de ce réseau ? Comme j'ai toujours dit, je n'ai pas besoin de cacher le financement du rédac, mais je dis toujours que cette question qu'on veut poser, si elle insinue que c'est le financement qui font, que vous dites des choses, alors, je dis, elle est mal posée. Malheureusement, l'opinion, une certaine opinion pense, justement, que vous recevez des fonds des partenaires extérieurs, des gens de l'extérieur, et puis vous en profitez, justement, pour dire tout ce qui semble parfois faux, tout ce qui est noir, à propos du pays, à propos du Cameroun, par exemple. Quelqu'un disait que ce n'est pas parce que l'opinion pense que c'est la vérité. D'accord ? Mais je suis à l'aise pour répondre à ces questions-là, et vous pouvez vérifier. Le réseau a été créé en 2007. De 2007 en 2010, comme je vous ai dit, le siège était à Bukavu, et le coordonnateur était un Congolais. Moi, j'étais dans une organisation locale ici, des gens oublient, qui s'appelait Prodop, et j'ai travaillé. J'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent. Je peux donner mes employeurs, mais ce n'est pas l'objectif. Et un matin, j'ai perdu mon job, simplement parce que mon employeur m'a dit, j'ai beaucoup de menaces, et je n'étais pas encore au rédac, je crois que je venais de rentrer au rédac, mais j'étais dans l'organisation, n'est-ce pas, non-gouvernementaire, qui s'appelle Prodop. Un an avant le décès de mon père, j'ai perdu mon job, parce que ceux-là qui étaient au gouvernement avaient mis les pressions pour qu'on m'enlève. Et c'est avec cet argent que nous cotisons pour notre association. Et il y a des rapports de Prodop qui existent aujourd'hui. Et c'était aussi virulent pour le pays. Après, j'ai été élue secrétaire chargée de plaidoyer. Trois ans, je ne sais pas si j'ai vu Saint-Franc au rédac, à part que je pouvais avoir un billet d'avion pour aller, n'est-ce pas, faire le plaidoyer, comme son nom l'indique. Et quand on me... Et maître Alice, comment est encore vivante ? Parce que le rédac, le coordinateur, a bouffé tout le petit argent qu'on lui avait donné, c'est-à-dire 25 000 dollars par mois, pendant trois ans. Qui donne les 25 000 dollars ? On avait à l'époque l'accompagnement, parce que les personnes qui ont mis les cinq réseaux en place, c'est les Nations Unies et Amnesty International. Et j'ai toujours dit aux gens, Amnesty International n'est pas un bailleur de fonds. Il vous met en place et il vous dit, on vous accompagne pour vous structurer pendant au moins deux jours. Et on vous donne ce qu'on appelle des compétences. Donc, c'est-à-dire qu'on vous accompagne pour le renforcement des... On reviendra sur Amnesty tout à l'heure. Voilà. Et donc, Amnesty a des capacités de vous former en documentation. Donc, il vous forme donc. Donc, ça, on peut tout dire de Amnesty. Quand Amnesty vous forme, quand vous dites qu'il y a deux mois, il y a deux mois. On ne discute pas de ça. Donc, après, on m'a forcé la main à Brazzaville, en avril 2010, de prendre le rédacte. J'ai refusé. Parce que d'abord, je leur avais dit que je n'étais pas encore outillée, parce que je ne pouvais pas sortir d'une association locale qui faisait la promotion des droits de l'homme et aller à cette échelle-là de la protection des défenseurs et maintenant de la documentation et des droits civils et politiques. C'était énorme pour moi. Je suis quelqu'un qui aime gagner. Donc, je me disais, mais où est-ce que je vais mettre ma tête, là ? On m'a forcé la main et il y avait zéro franc dans la caisse. Et même ce qu'on avait comme des infrastructures, du matériel, c'est resté à Bukamo. Et qui m'a forcé la main, c'est Amnesty International. Et je l'appelle aujourd'hui mon frère Ariane, il n'est même plus Amnesty. Ariane et Christian Moukosa, il est aux Nations Unies. Ce sont, comme on dit, mes parrains qui m'ont dit, Maximilien, tu as du talent. Si tu ne prends pas le rédac, nous, on ne peut plus continuer à vous accompagner sur le plan même de la formation, parce qu'il faut former les membres. Donc, et on me donnait trois mois pour venir organiser l'Assemblée Générale, mettre en place les infrastructures. C'est comme ça que je suis allée chercher, mettre un com. Alice pour lui dire que je ne sais pas, si c'est ce qu'on me demande de faire, je vais le faire. Donc, et on m'a donné 3 millions, Amnesty m'a donné 3 millions de francs CFA. Il fallait faire venir des gens, c'est-à-dire que payer les billets d'avion et autres. Donc, faire une assemblée, trouver un local, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Sans un rond. Depuis 2010 à aujourd'hui, le rédac est soutenu par le National Endowment for Democracy. C'est notre partenaire. D'accord ? Je n'ai pas peur ni honte de le dire. Si une autre institution a donné l'argent au rédac, qu'on vienne nous dire ? Vous avez dit le National ? Un domaine for Democracy. Elle est... À Washington, c'est une fondation. Oui. C'est une fondation qui est à Washington. Portée par qui ? C'est une fondation portée par les membres. C'est ici que les fondations ne veulent pas donner de l'argent aux organisations. Il y a des fondations, il y a des membres, des bénévoles qui mettent leur argent et qui disent pour le travail que les uns et les autres font, nous supportons. Donc, la National Endowment for Democracy a commencé à donner au rédac 15 000 dollars, multiplié par 500. Vous voyez le local, vous voyez les personnes, les jeunes qui travaillent au rédac. Moi, je ne suis pas payée au rédac parce que c'est comme ça. Je suis militante. Vous ne pouvez pas être militante et être payée. En revanche, j'ai été bien formée. Et donc, il y a des moments où j'ai ce qu'on appelle des consultations. Que ce soit au PNUD, que ce soit à la Commission africaine, que ce soit à l'Union africaine. Je suis experte de l'Union africaine sur la démocratie et les élections. Faire taire les armes en 2020, c'est le projet de l'Union africaine. C'est nous qui avons mis ça en place à l'époque. Donc, souvent, j'ai des consultations parce que j'ai développé mon expertise. Je peux être payée, mais je ne sais pas. Je n'ai pas un salaire, mais les jeunes qui travaillent au rédac, qui sont camerounais et pour lesquels nous nous battons pour qu'ils aient de l'argent, pour qu'ils règlent le problème de leur famille. Quand je vois le degré de la méchanceté, n'est-ce pas, qui s'accroît sur notre modeste personne, alors qu'on devait être accompagné par un État indépendant en disant que c'est du bon travail, on vous accompagne, mais dans l'indépendance. Parce que dans d'autres pays... Excusez-moi, vous m'avez posé une question. Je vais aller jusqu'au bout. Allez-y, allez-y. Parce que dans d'autres pays... Je voulais vous lancer sur la même question. Le gouvernement accompagne des associations sans, n'est-ce pas, ingérence. Ici, si on commence à vous accompagner, vous allez être société civile RDPC. Donc, nous refusons ça et nous n'avons pas assez de finances. Donc, voilà notre partenaire. Et de 2010, on a commencé comme ça, 15 000, et c'est tous les ans. Donc, vous faites bien et vous devez justifier jusqu'à un ben-seeking que vous avez pris. Donc, je dis aux gens qui bavardent là, parce que ça les arrange, tous ces griots-là, qu'ils prennent une association, qu'ils la dirigent pendant 10 ans, qu'ils aident des jeunes, qu'ils les payent pendant 10 ans, sans, n'est-ce pas, qu'il y ait des arriérés de salaire et sans qu'on ait des... J'entends, par exemple, que nous avons l'argent de l'Union européenne. Nous n'avons jamais, jamais reçu, jamais reçu un rond. Nous n'avons jamais reçu, je le dis ici, nous n'avons jamais reçu. – Il n'y a jamais eu de financement de l'Union européenne. – Jamais. Nous avons plutôt été, avec d'autres organisations à qui l'Union européenne a donné des fonds, pour que nous nous accompagnions, par exemple, sur un domaine bien précis, par exemple, la formation sur les défenseurs, par exemple, l'élaboration d'un manuel. Par exemple, à ce moment-là, nous sommes avec la fondation Frédéric Hebet. On a élaboré un manuel sur les défenseurs et nous sommes en train de former les défenseurs et les activistes, les journalistes dans les dix régions. Et en même temps, nous sommes en train de faire les... Comment on appelle ? Les dialogues intercommunautaires. Mais c'est la FES qui a reçu de l'argent. Nous n'avons jamais reçu de l'argent de l'Union européenne. Donc, je ne sais pas, tous ceux qui fantasment, où est-ce qu'ils prennent ça ? Mais bon, on est dans un pays de fantasmes. Et votre partenaire, justement, que vous avez cité tout à l'heure, qui vous donne de l'argent pour fonctionner chaque année, attend quoi de vous en retour ? Rien. Rien. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, que les gens ne comprennent pas qu'on peut vous donner de l'argent sans rien attendre de vous. Rien. On leur demande... Ils vous demandent qu'est-ce que vous pensez que vous voulez faire pour cette année ? Comme cette année, nous avons dit que nous allons mettre plus d'accent pour qu'il y ait au moins deux pays qui adoptent la loi protégeant les défenseurs et les activistes. Très bien. C'est nous qui disons ce que nous voulons. D'accord ? Si on leur dit, nous voulons peut-être 50 000 dollars, ils nous disent que c'est trop. Peut-être qu'on a 30 et on explique pourquoi et on ne tombe d'accord. Jamais. Et je peux vous garantir, il y a les bénévoles experts qui nous accompagnent, je peux citer les noms ici, Léo Collet, les sénateurs, les Suzanne Caloub. Demandez-leur si un seul instant, un seul jour, moi, je suis venue leur dire, pendant qu'ils étaient en train d'élaborer quelque chose au rédac, en leur disant que voilà ce que notre partenaire attend de vous. Jamais. Et puis à côté, nous avons des petits financements ici, mais ce sont pour les activités. Il faut le dire, pour le saluer. Il y a le haut commissariat du Canada qui nous a donné des financements deux fois. On vient de terminer là, c'est pour le dialogue intercommunautaire. Parce que nous, nous avons notre approche de résolution de la crise au Cameroun. C'est l'approche-là que nous avons utilisée à Nersia et nous pensons que ça a marché. On a commencé par le dialogue intercommunautaire. Donc nous avons reçu leur fonds pour faire cela. C'est fini. Et puis pour, n'est-ce pas, former les pères éducateurs qui vont sur le terrain, les jeunes, ils sont jeunes, les jeunes femmes, pour organiser au niveau de la base, ces dialogues pour un peu voir comment on résolvait, n'est-ce pas, nos conflits avec, n'est-ce pas, des outils traditionnels. Nous avons reçu des fonds pour une activité avec les États-Unis, l'ambassade des États-Unis, pour la formation aussi des femmes, des jeunes femmes, pour la documentation des cas de violation des droits humains lors des élections, et c'était lors des élections présidentielles. Et en même temps, nous avons, pour aussi inciter les jeunes femmes à aller aux élections. Donc c'était clair, c'est nous qui avons écrit. Je pense qu'aussi, avec une activité avec l'ambassade d'Allemagne, nous avons reçu des fonds pour une recherche comparative des lois sur les libertés d'association et de manifestation, en tout cas les lois qui existent au Cameroun, et les instruments internationaux, et demander à l'État de Cameroun peut-être d'harmoniser. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est... Et chaque fois, quand on veut, on a fini, il y a toujours un rapport qu'on envoie à qui de droit. Et puisqu'il faut absolument envoyer ces rapports, et notamment... Non, on envoie les rapports quand j'ai dit à qui de droit, ça dit qu'au gouvernement. Au gouvernement, et oui, justement, mais peut-être qu'il faut rendre compte aussi à ces partenaires-là. Non, non, pas du tout. Ces partenaires qui vous donnent des sous. Pas du tout. Tout au moins... Je vous dis pas du tout. Tout au moins... Non, 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 soyons d'abord... Tout au moins, merci bien, vous pouvez leur faire savoir que vous avez au moins travaillé, que des fonds que vous avez reçus, vous avez pu au moins effectuer quelque chose avec. Pas du tout. Voilà où le soupçon naît, justement. Non, pas du tout. De ce que, pour plaire, justement, pour plaire, pour plaire justement à ces partenaires, et bien d'autres, vous êtes donc obligés de produire des rapports, et parfois des rapports mensongers, parfois des rapports mensongers, qui nous assisent et qui disent des choses qui ne sont pas forcément vraies, pour justifier absolument, et pour espérer justement avoir un autre financement à l'avenir. Mais ce n'est pas des rapports. D'ailleurs, les rapports que nous faisons n'ont rien à voir avec des activités pour lesquelles nous avons de l'argent. Nous faisons les rapports en direction des Nations Unies. Le Cameroun est parti intégral des Nations Unies, à moins qu'on me demande le contraire. Le Cameroun est signataire, n'est-ce pas, de la charte africaine et le rédac a le statut d'observateur auprès de la Commission africaine. Et nous avons l'obligation, et le Cameroun le sait, en tant que membre ayant le statut d'observateur, de produire un rapport à la Commission africaine tous les six mois. La prochaine session va avoir lieu en avril. Et de faire une déclaration publique sur la situation dans les huit pays et sur les recommandations. Donc, ceux qui racontent ce qu'ils ne savent pas, donc ces rapports qu'on produise tout le temps, ce n'est pas l'activité du rédac, c'est les rapports thématiques qui, au niveau des Nations Unies, et au niveau des Nations Unies, nous sommes rattachés au rapporteur spécial, n'est-ce pas, sur les défenseurs Michel Fault. Donc, ces rapports vont directement aux Nations Unies et vont directement à la Commission. Donc, il s'avère que si les rapports arrivent là-bas, forcément, ce sont des pays qui siègent. Aux Nations Unies, c'est des pays, c'est des pays de tout, vous n'allez pas du monde entier. Quand un rapport arrive là-bas, tous les pays sont assis. Et souvent, on nous donne la parole. Souvent, l'État du Cameroun est là. C'est ce que les gens ne savent pas. Souvent, quand on est à Genève ou à New York, l'État du Cameroun est là, nous sommes là. Ou alors l'État de la Centrafrique est là, nous sommes là. Ça ne se passe pas dans leur dos. C'est ça qu'ils ne veulent pas. On ne peut pas dire aux Camerounais, ou bien un peu partout, même avant, que ça ne se passe jamais dans leur dos. Ça se passe souvent. C'est en se tenant. Donc, on nous donne cinq minutes pour dire ce que nous avons à dire. D'ailleurs, là aussi, je vais vous dire, parce que demain, on va dire qu'on ne savait pas, le Cameroun a envoyé son rapport à la Commission africaine. Et nous, nous avons, avec d'autres organisations, fait un rapport alternatif qui va être, n'est-ce pas, au niveau de la Commission africaine. Est-ce que quand le gouvernement camerounais fait un rapport pour la Commission africaine, est-ce que les associations, même au Cameroun, sont au courant ? Nous nous sommes au courant parce que nous avons un statut d'observateur. Et quand on nous renvoie ça pour dire que voilà le rapport, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Alors que leur rôle, c'est de mettre les associations au courant pour demander peut-être que si vous avez des choses que vous voulez ajouter. Donc, vous voyez comment on biaise les problèmes pour les amener ailleurs. Je vous ai dit, par exemple, que si nous avons des fonds pour élaborer un manuel de protection pour les défenseurs et des journalistes, comme on en a en ce moment, ça profite à qui ? Ça profite à qui ? Si on a pris des experts camerounais pour nous élaborer un projet de draphe de proposition de loi pour protéger les défenseurs, ça profite à qui ? Si on a fait une recherche pour ressortir des lois sur la liberté fondamentale et les instruments sur la liberté fondamentale et qu'on demande à l'État du Cameroun d'harmoniser, n'est-ce pas, pour que tout le monde jouisse de ces lois, ça profite à qui ? Donc, voilà de quoi il est question. OK. On reviendra sur les méthodes de travail des organisations non-gouvernementales tout à l'heure, au moment où on parlera justement des événements de Ngarbou. Le rédac a également son mot à dire sur la question. Mais je voudrais qu'on commence par une autre actualité qui est un peu plus proche de nous. Maximilien Gombe, vous avez certainement regardé cette vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, celle du président français répondant à un activiste, le nommé Calibro Calibri, sur des questions relatives aux droits humains, justement au Cameroun. Quelle réaction avez-vous eue en regardant cette séquence ? D'abord, je pense que pour moi, il y a trois ou quatre enseignements. Le premier enseignement, c'est que, donc, on peut avoir accès à un président de la République. C'est important, ça. Depuis que je suis née, moi, je n'ai jamais été proche du président de la République. Ce n'est pas normal. Du Cameroun ? Du Cameroun. J'ai été proche d'autres. Je peux citer les noms. On a discuté, on a échangé. On n'était pas toujours d'accord, mais au moins, on a discuté. Jamais. Et je ne suis pas la seule. Ce n'est pas normal. Donc, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que j'ai trouvé que le président Macron a violé ce qu'on appelle les règles diplomatiques. C'est le deuxième enseignement. Parce que même en tant qu'organisation de notre organisation, il y a ce qu'on appelle souvent les plaidoyers. Il y a souvent des rencontres informelles. Lorsque nous sommes, par exemple, à Genève ou alors à la Commission pour attirer l'attention pour un cas particulier. Mais ça reste confidentiel. Nous ne pouvons pas dire aux gens que nous avons vu tel. La personne non plus va seulement dire les obligations internationales ou alors non-gouvernementales que nous avons rencontrées. C'est un enseignement. Le troisième enseignement, c'est que vraisemblablement, il y avait des choses à dire qui ont été dites. Et que nous ne prêchons pas dans le vide. Je vous disais tout à l'heure que quand on fait des rapports, les rapports vont aux Nations Unies. Donc, chaque État a des rapports. Le quatrième enseignement, c'est l'imbroglio avec lequel le gouvernement camerounais s'est une fois de plus démontré. On va revenir sur les réactions. Après les enseignements, je vous demande à vous, défenseur des droits humains, l'activiste dit en des mots clairs qu'il y a un génocide au Cameroun. Est-ce que vous diriez pareil ? Oui, nous avons déjà dit qu'il y a quand même les indices pour un génocide. Parce que le génocide, c'est quoi ? J'ai discuté avec quelqu'un. C'est une volonté manifeste de pouvoir planifier, n'est-ce pas, la disparition d'un groupe de personnes selon, par exemple, leur langue, leur ethnie. L'origine et autres religions. Voilà, voilà, religion. Mais on n'en est pas là au Cameroun. Non, vous n'en êtes pas là parce que vous êtes à Douala dans les... Je veux dire, on n'en est pas là au nord-ouest, au sud-ouest. Mais parce que comme on est à Douala et à Yaound et dans nos salons feutrés, et qu'on ne va pas voir ce qui se passe dans le nord-ouest, dans les fins fonds, comment ça se passe. Et donc, nous pouvons toujours dire qu'on n'en est pas là. Ce n'est pas parce qu'on va dire ça que ce n'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut peut-être dire ça pour qu'on dise qu'il faut stopper ça avant qu'on arrive à prouver cela. C'est de ça qu'il est question. On n'est pas question de dire qu'on n'est pas là, alors que personne n'est là où ça se passe. D'ailleurs, on n'est pas là-bas où ça se passe. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas. C'est parce qu'on refuse, c'est-à-dire que le gouvernement, l'armée refuse que les gens y aillent. Alors, si on spécule tout le temps, vous ne voulez pas qu'on dise au moins des mots comme ça, puisque nous tous nous sommes dans la spéculation, y compris le gouvernement qui, n'est-ce pas, dit qu'il n'y a rien. C'est des spéculations. D'accord. On va passer à autre chose. Justement, vous l'avez déjà dit, vous vous êtes sentie un peu choquée que le président français divulgue de cette façon. Non, je ne suis pas choquée. Non, 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 je n'ai pas dit qu'il suis choquée. Vous avez trouvé pas élégant du tout, oui. Oui, ce n'est pas choquée. Je ne peux pas utiliser ce mot choquée parce que je ne connais pas les motivations. Je ne suis pas choquée, mais je dis qu'il a violé les règles diplomatiques. Mais ce n'est pas choquée, c'est les règles diplomatiques. Le B.A. abat la diplomatie. Il les a violées, mais je ne porte pas de jugement de valeur. J'ai fait un constat. C'est tout. D'accord. Et justement, sur la séquence où il demande à l'activiste de lui faire parvenir la liste des détenus et autres, et qu'il passera un coup de fil au président de la République, là aussi, vous ne vous sentez pas un petit peu gêné ? C'est leur problème. Le président Paul Biya et le président Macron sont les amis, enfin, le Cameroun et la France. D'ailleurs, dans les multiples communiqués, on a encore réitéré ça, que le peuple français et le peuple camerounais, ce sont des peuples amis par cocher les deux présidents. Donc, c'est leur problème. Moi, je suis... Nous, en tant que citoyens, nous ne demandons que la libération, n'est-ce pas, des prisonniers politiques. Comment ça va se régler ? Même si c'est ce soir qu'on nous dit que les motards, M. Moutin, tout ce qui... Les tchoutards, tout ce monde-là qui sont, qui coupissent, les terrestres, les Bibiximancho et les 1500 activistes du Nord-Ouest sont dehors aujourd'hui, et d'autres comme les Vamouké. Mais nous n'allons que jubiler. Donc, maintenant, voilà ce que nous nous demandons. Comment ça va se passer avec des injonctions, avec la diplomatie ? Nous, nous voulons seulement que le président Paul Bialet libère. Vraiment, s'il le fait même ce soir, il va voir que... Nous ne cherchons même pas à savoir si c'est les injonctions, si c'est sa magnanimité. Ça ne vous gêne pas du tout, vous n'en avez... Si c'est une magnanimité, nous voulons qu'il soit dehors. C'est tout. D'accord. Mais la réaction du gouvernement, vous sembliez ne pas être très d'accord avec la réaction du gouvernement tout à l'heure. D'abord, un communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Ensuite, celui du secrétaire général, du ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République. Et puis, des manifestations également dans les rues de Yaoundé. Une réponse, finalement, à la hauteur de l'acte qui a été posé par le président français. Je ne sais pas si c'est à la hauteur. Vous êtes vous qui le dites. D'abord... Je pose la question. Je vous demande s'il était à la hauteur. D'accord. Non, non, non. Pas du tout. D'abord, je trouve que c'était maladroit. Mais de plus en plus, ça dénote aussi qu'au niveau, n'est-ce pas, du gouvernement, il n'y a plus... Il n'y a même pas de cohésion. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que chacun compte sans communiquer. Et puis, ainsi de suite. Et puis, ces communiqués sont d'abord contradictoires, ridicules. Nous baladons de gauche à droite avant même d'arriver à régler le problème. Le premier communiqué, il faut le dire au Camerounais, parlait de quoi ? C'était pour insulter les jeunes. Calibri. C'était juste ça. C'était la sortie du ministre de la Communication. Est-ce que c'est porte-parole d'un gouvernement ? Est-ce que c'est normal ? C'est du n'importe quoi. Le deuxième communiqué de la présidence a pris Gambour, ajouté, nous dire comment le peuple camerounais, mais le peuple français, son ami, pour chuter, que vraiment, il nous demande d'être calme de vaca à nos occupations et que le chef de l'État a donné des instructions strictes pour que les forces de sécurité travaillent avec le professionnalisme, que s'il y a des exactions... Que les brebis galeux soient traduites devant la justice. Donc, vous voyez, là encore, ce n'était pas l'objet. Mais pire encore. Mais on peut quand même faire un lien, Maxime. Le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République, justement, évoque toutes les questions qui ont été évoquées, qui ont été abordées par l'activiste et le président français. Il y a eu une gabouille, il y a eu la question du respect des droits humains, le génocide et autres... Mais ce n'était pas l'objet. Le président de la République ne répond pas à une conversation d'un activiste avec Macron. Ce n'était ni l'objet, ça ne devrait pas être l'objet, ni l'opportunité. D'accord ? Parce que sinon, on est en train de mettre l'État au même niveau qu'un activiste qui... Ça, c'est ce qu'on nous reproche tout le temps. Qu'est-ce qu'on aurait donc dû faire dans ce cas ? J'arrive, j'arrive. Mais le pire, c'est quand même aussi que le secrétaire général du RDPC a aussi fait un communiqué. Justement, le secrétaire à la communication aussi. Voilà. Et il y a même l'émotion de soutien. Et encore, le plus pire, il faut me répéter, parce que ça ne se dit pas, mais quand on dit ça, c'est que c'est grave, c'est qu'il y a quand même des manifestations illégales. Il faut le dire. Pendant qu'on dit que la situation est tellement grave, on ne veut pas de manifestations illégales, il faut 7 jours pour obtenir je ne sais pas quoi. Pourquoi ? On a quand même vu hier une manifestation illégale. Donc ça veut dire que... Pourquoi vous la jugez illégale ? Nous sommes... Elle n'a pas été autorisée. Déclarée ? Déclarée autorisée. N'est-ce pas que ça veut dire simplement que nous aussi, à partir d'hier, il ne faudrait pas qu'on vienne nous opposer à une déclaration ou bien une autorisation quelconque. Je vous prends un témoin. Il faut prendre le peuple Cameroun à témoin. – Néanbou Votokkara que là, il fallait défendre la patrie. – La patrie n'était pas en danger. – Il s'est senti menacé par les propos de l'État. – La patrie n'était pas en danger. Ce qu'il fallait faire simplement, c'est simplement que le ministre des Affaires extérieures allait convoquer l'ambassadeur de la France au Cameroun. – Pour lui demander quand même par une autre... – Rien n'exclut qu'on y arrive. – Non. On ne peut même plus arriver parce que là, on est dans l'imbroglio. Même si on le fait là aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Vraiment, ça allait être simplement réglé comme ça. C'est comme ça qu'on régle ces problèmes en diplomatie. Mais je vous dis que c'est parce qu'à l'intérieur du gouvernement, il n'y a plus rien. On sent qu'il n'y a plus rien. On ne sait même pas qui doit faire quoi. Voilà un domaine où c'est le ministre des Affaires délégations extérieures qui devrait, n'est-ce pas, monter au créneau. On va porter parole la présidence, le secrétaire général du RDPC, même les députés RDPC qui accompagnaient les jeunes dans une manifestation illégale. Ils n'ont pas été arrêtés. Donc, vous voyez bien comment nous sommes dans la boue pour une simple déclaration qui n'engage que ceux qui l'ont eue. Voilà. C'est tout ce que nous nous disons. Et nous disons qu'il faut, nous constatons simplement que si on va dans un tel échec, il vaut mieux, n'est-ce pas, clairement, soit demander à ceux qui peuvent savoir de vous accompagner, soit de déposer. Et vous avez vu la même chose. Quand on va arriver à Gambou, comment les mêmes communiqués ont été... Garbou, nous y sommes. Nous y sommes justement. C'est ce village, on le sait, qui défraie la chronique depuis le 14 février dernier. Et on sait la position du rédacte sur ces événements de Garbou. Vous maintenez qu'au moins 22 personnes ont été tuées à Gambou. Vous maintenez des chiffres que vous avez communiqués sur le nombre de morts, justement, ces 22 personnes, malgré les communiqués du gouvernement qui parlent justement de 5 personnes civiles et de 7 terroristes qui ont été tuées lors des affrontements entre nos forces de défense et de sécurité et des forces séparatistes à Gambou. Sur quoi vous fondez-vous, justement, pour battre en brèche cette position de l'armée camounaise ? D'abord, j'ai de la peine qu'on mélange les terroristes et les séparatistes. Et c'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à trouver des solutions fiables, n'est-ce pas, pour la résolution de ce que nous vivons dans les zones du Nord-Ouest, Sud-Ouest. Les terroristes, c'est une menace globale dans le monde. Et tout le monde sait d'où ils viennent. Les séparatistes, ce n'est pas une menace globale. C'est une guerre fratriciste. C'est-à-dire que c'est des gens au Cameroun qui ont dit que nous ne pouvons plus vivre ces frustrations-là. Nous ne voulons même plus... Mais ce sont des gens qui terrorisent les populations, qui sèment la mort. Non, ce n'est pas ça, les terroristes. Ça s'appelle... Non, pas du tout, justement. Mais comment est-ce que vous voulez qualifier, Maximilien Gaudet, qui terrorisent les populations et qui sèment la mort ? Même si c'est en demandant justement la séparation du Cameroun. On peut aussi dire que les forces de sécurité sont les terroristes. Parce que les terroristes aussi sèment la mort. Mais non. Donc chaque mot est important. Il faut faire attention. Parce que sinon, chacun qui terrorise, même dans ta maison, tu es terroriste. En ce moment-là, les terroristes, comme la secte Boko Haram, on va l'appeler comment ? L'État islamiste. On va l'appeler comment ? Moi, je dis qu'il faut faire attention. Parce que c'est cet amalgame qui fait que nous nous embourbons tous les jours dans la crise, n'est-ce pas, au niveau de Nord-Ouest, Sud-Ouest. Quand je l'ai dit, c'est-à-dire que je préfère utiliser leur nom séparatiste. À la limite, en bas-boise, comme ils disent, ils s'appellent eux-mêmes. Moi, je me méfie de mélanger les terroristes partout. On n'a pas une autre première preuve avec le gouvernement de Bradford sur les chiffres. Mais j'ajoute que dans tous les pays du monde entier, les chiffres des organisations de défense des droits humains et les chiffres du gouvernement ont toujours été, n'est-ce pas, contradictoires. Et ça a toujours été l'objet de Pimpong. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette question-là. Parce que, que ce soit quand M. Itsa Chiroum a été ministre de la communication, porte-parole, Vous avez vu, à chaque fois que le rédacte sortait pour faire, n'est-ce pas, un rapport sur Boko Haram ou à l'extrême Nord. Et après, c'était quand même que c'était vrai, même si on minimise les chiffres, même si on vient par derrière vous insulter, mais on reconnaissait. La deuxième chose, c'est que nous avons la capacité de faire la documentation. Nous avons été formés pour ça. On le sait, Maxime, mais c'est là où la question, justement, de savoir sur quoi est-ce que vous vous basez pour affirmer Morbicus. Non, loin de vous demander de me donner vos sources, ce qui est impossible naturellement. Mais au moins, la méthode de travail qui vous conduise à pouvoir... La méthode de travail, c'est que nous avons des relais et le... Je vais vous faire une confidence. Quand M. Atangandji a demandé au préfet de me convoquer, c'est M. Aliskom qui m'a invité. D'ailleurs, le préfet lui a dit, on passe par vous parce que, je pense, il m'écoute là. On l'a envoyé à Baturi maintenant parce qu'effectivement, il avait dit qu'il ne me fera pas de mal. Il ne sait pas ce que j'ai fait. Je le dis maintenant parce qu'il n'est plus à Douala. À l'époque, vous voyez, quand je vous dis à des conversations que vous ne pouvez pas dire, mais à l'époque, je ne pouvais pas le dire. Mais il avait dit, j'ai dit clairement au ministre de Atangandji que moi, je ne sais pas ce que je peux faire à cette dame-là. Elle n'a rien fait. Vous voulez que je lui fasse quoi ? Si vous avez des éléments, mais venez de Yaoundé, faites-le, mais pas sur mon territoire. Il me reste un an et demi. Moi, je ne veux pas avoir d'histoire que je ne pourrais pas justifier. Claire, il nous a dit. Il a ajouté que Mme Maximilien Gombe, la maire, vous êtes très dure. Et il a dit à Mme Aliskom, vous voulez demander quand même à votre fille aussi de modérer. Mme Aliskom lui a dit, moi, je ne peux pas demander ça à ma fille, je la connais. La deuxième chose qu'il a dite, c'est que nous savons que vous nous avez infiltrés. Claire, et nous aussi, on a dit que nous savons aussi que vous nous avez infiltrés. Donc, vous voyez, vous savez qu'un préfet, c'est quand même un chef de terre. Donc, quand il dit ça, il sait que nous avons des relais d'informations qui sont fiables. Donc, nous avons des relais d'informations qui sont fiables selon vous. Ce n'est pas selon nous, selon le Nord. Pourquoi est-ce que vous pensez la fiabilité et la crédibilité, justement, qu'il faut donner à ces relais d'informations-là ? Si ce n'était pas fiable, je ne fais que vous dire que les Nations Unies, le Cameroun, est membre à part entière des Nations Unies. Sauf que dans cette affaire, le gouvernement recuse les chiffres des Nations Unies. Mais justement, si le Cameroun arrive à recuser les chiffres des Nations Unies, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond au Cameroun. Soit le Cameroun déclare qu'il n'est plus membre des Nations Unies, parce qu'il ne faut pas que c'est quand ça les arrange qu'ils sont membres et qu'ils vont manger la paix. Soit, alors, il y a un problème sérieux. Vous n'allez pas demander au gouvernement ou aux militaires d'accepter des chiffres qu'ils n'ont pas vu sur le terrain, emmenant justement leur enquête seulement au nom de ce qu'ils sont membres des Nations Unies, Maxime. Non, on ne demande à personne d'accepter. On leur dit que voilà ce qui s'est passé. Ouvrez une enquête indépendante. D'accord ? L'enquête est en cours, je pense. Je ne sais pas laquelle. Oui, l'enquête a été ouverte. Une enquête indépendante, internationale. La Commission nationale des droits de l'homme dont on parlait tout à l'heure est membre, justement, de cette commission d'enquête qui a été ouverte. L'annonce a été faite hier quelques jours, soit avec deux autres organisations non-gouvernementales. Non, non, non. Je ne sais pas qui a fait l'annonce. Je sais que les gens ont fait la proposition qu'il y ait la commission. D'ailleurs, nous avons fait qu'il y ait le RIDAC, qu'il y ait la CHRD et qu'il y ait la LGL. Je ne sais pas si après, mais sans un communiqué, nous ne sommes pas au courant. Mais ce n'est pas grave, on est habitués à cela. Donc, c'est très bien si la Commission nationale, elle-même qui est embourbée, en menaçant les défenseurs, peut amener une enquête indépendante. Très bien. On verra bien. Mais on sait déjà où est-ce qu'on va avec ça. Ce n'est pas ce qu'on nous demandait. Mais je ne sais pas si c'est la proposition, cette proposition dont vous parlez, mais elle n'est pas encore actée. Mais nous, nous avons demandé que la Commission soit là. Mais parce que nous pouvons proposer des membres avec lesquels nous travaillons, par exemple, le docteur Chémouta, par exemple, la secrétaire générale, Mme Eva Mayer. On pense que c'est des gens assez clairs. Donc, on ne leur demande pas de croire. On leur demande qu'il y a des chiffres. Quand c'est comme ça, il y a des chiffres des Nations Unies, des organisations internationales, des régionales, et nous avons nos chiffres. Mettons-nous ensemble, alors, pour que les chiffres soient, qu'on est tous les mêmes chiffres. Et qu'on les communique après à la nation. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est cette spéculation-là du gouvernement. Et à vouloir en plus démontrer que c'est les autres qui sont méchants. Alors que jusque-là... Qui gonflent les chiffres, par exemple. Non, qui gonflent les chiffres pour nuire au pays. Pour nuire au pays. Et je vous prends un exemple, Maximilien Gombé. D'accord. Une coalition d'organisations non-gouvernementales a rendu public aujourd'hui. Oui. Je crois qu'il y a quelques jours d'ailleurs, mais le rapport a été divulgué aujourd'hui, diffusé de partout. Un autre rapport sur ces mêmes événements d'Ungabou, ces mêmes organisations peut-être avec lesquelles vous travaillez, mais qui parlent plutôt de 35 morts. Vous en êtes à 20 000 de plus. Non, non, nous avons dit 36. Non, 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 le rédac, vous étiez à notre conférence de presse. Nous avons dit 36 morts. Si. Et l'ONU a dit 22. Bien entendu. Oui. Et vous vous appuyez sur l'ONU tout à l'heure. Et bien d'autres organisations non-gouvernementales parlent de 22. Ce que je dis... Finalement, on a envie de vous demander, de demander à cette organisation, entendez-vous finalement... Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Chacun a ses méthodes de... Human Rights Watch, par exemple, parle de 22 aussi. Chacun a ses méthodes de documentation. D'accord ? Quand les chiffres sont comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met ces organisations-là ensemble. Ça s'est passé dans d'autres pays. Et je vous dis, par exemple, en RCA. J'ai tellement... Nous avons tellement travaillé en RCA. J'ai tellement la mémoire de la RCA et un peu du nord qui vous est sud qui vous. Où vous savez qu'il y a des atrocités. J'ai toujours ça en mémoire. Où, à chaque fois qu'il y avait ce genre de chiffres, nos organisations... Moi, je n'avais pas le droit d'aller en RDC, mais je voyais comment nos... Parce que là-bas, comme il y a les gouverneurs de province, mettaient ensemble, par exemple, nos organisations de cette localité-là, plus la MONUSCO, plus d'autres organisations internationales pour, n'est-ce pas, faire la lumière. Et à chaque fois, le gouverneur de province faisait quoi ? Rendait public, n'est-ce pas, cette enquête de tout ce monde-là pour trouver, n'est-ce pas, pour trouver le chiffre exact. Et ça laisse... Ça efface des spéculations de tout genre. Ici, on recuse, mais on ne propose rien. En plus, on dit que c'est vous qui êtes des méchants. C'est vous qui voulez ça parce que vous voulez de l'argent. C'est vous qui voulez ça parce que vous voulez... Mais qui est-ce qui obtient plus d'argent dans la lutte, dans le nord-ouest-sud-ouest que le gouvernement camerounais, même pour l'accompagner, les déplacés internes ? Est-ce qu'ils nous ont même déjà dit les 100 camions qui sont partis ? Est-ce que M. Atangani nous a déjà dit où est-ce que les 100 camions ont atterri ? Nous, nous n'avons pas le droit de savoir. Les distributions ont été faites aux populations. Comment ? Vous êtes au courant de comment ? On a les fêtes de Noël. On en a vu également ici. Ça s'est passé comment ? C'est pas le sujet du dehors, Mathibien. Je vous dis, j'insiste sur la question tout à l'heure. Est-ce que vous vous basez donc justement sur ces quelques relais que vous avez sur le terrain ? Et les relais solides. Mais des relais qui parfois ont également la difficulté, au vu de la situation sécuritaire, d'arriver sur ces théâtres d'opérations-là, des zones où parfois seule l'armée a la possibilité d'arriver. Vous croyez que les relais d'information ne sont que des civils ? C'est qui d'autre ? Vous en avez dans l'armée également ? Non, c'est pas l'objet ici. Ça peut être aussi même les chefs traditionnels et tout ce monde-là. Donc il ne faut pas croire que les relais, ce n'est que des membres des organisations. D'ailleurs, vous ne pouvez pas avoir des relais d'information qui sont seulement les membres des organisations. Non, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut avoir un réseau de sympathisants. Parce que quand vous faites un travail comme le nôtre, vous devez être clair. Vous devez avoir de l'éthique. Vous devez avoir de l'équité. Et vous devez travailler pour la justice. En ce moment-là, des choses vous trouvent. Parce qu'il y a toujours certains qui se disent, pour que ça avance, il y a une voix qui peut, n'est-ce pas, porter au fort. Moi, je fais mon travail. Comme je ne peux pas porter ça au fort, je lui dis, voilà, 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 voilà. Parce qu'il y a même, il n'y a pas seulement des chiffres, il y a les noms. Et si l'Église catholique aussi, ça en est mêlée, vous avez vu, parce que l'évêque, un évêque pour une fois dit aussi la vérité. Vous avez vu comment ? Il est accueilli. On ne respecte même plus les hommes de Dieu alors qu'on leur demande juste de dire la vérité. On est dans quel pays, là, en ce moment ? Est-ce que vous comprenez ces autres accusations portées contre vous, vous, des ONG, justement, de ne vous sentir un peu gêné que quand il s'agit ? Ou alors de ne être très actif, justement, que quand il faut tirer sur le gouvernement, alors l'armée camerounaise. Mais vous n'êtes pas très émus, justement, quand ces forces séparatistes-là sèment la mort, effectivement, dans ces régions-là. On ne vous voit pas beaucoup sorties, mais vos sorties, parfois, sont très souvent dirigées contre l'armée camerounaise, contre le gouvernement et bien d'autres. Et ça dit, justement, que vous caressez un tout petit peu ces forces séparatistes-là qui sèment la terreur. Et vous refusez, d'ailleurs, de les appeler séparatistes, terroristes, c'est ce que vous avez dit, ce que vous avez dit, si ce soit. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette souplesse, justement, vis-à-vis de ces gens-là ? D'abord, on n'est pas souple. On vient de publier une déclaration, là, qu'on les attaque au Bororo. Le problème, c'est que nous avons un gouvernement qui veut faire croire à tout le monde que tous ceux qui disent qu'ils ne font pas bien ne font que ça. Ils veulent déstabiliser le Cameroun ailleurs. Donc, forcément, ils ont tous les moyens de communication pour, n'est-ce pas, mettre en exergue ce que nous pouvons faire quand il faut les critiquer. Donc, ce que nous faisons pour dire des choses correctement, ils ne peuvent pas amplifier cela parce qu'ils ne veulent pas que ça soit connu. Peut-être parce qu'ils ne veulent pas non plus que cette guerre-là finisse n'importe bien. Parce que ça profite aussi à certains. Peut-être le pouvoir, peut-être l'argent aussi. Mais ça aussi, on saura ça un jour. C'est pour cela que nous sommes sur la commission vérité, je sais, concession, que personne ne veut aussi. Mais peut-être que d'autres générations la mettra un jour en place. Donc, je vous parle d'un exemple aujourd'hui parce qu'il y a des séparatistes qui s'en prennent quand même au peuple autochtone de Bororo. Parce que l'autochtonie aussi, on a entendu plein de choses ici, sans que les gens ne donnent la définition de qui est autochtone et qui ne l'est pas. On a mis ça dans un amalgame qui pue, pour mieux diviser encore le Cameroun qui est divisé en morceaux. Comme si cela ne suffisait pas. Donc, nous l'avons fait là aujourd'hui. C'est parti, c'est parti aux Nations Unies. C'est arrivé. On nous a même dit bien reçu. Donc, la deuxième chose, nous qui maîtrisons bien, n'est-ce pas, les instruments et les institutions internationales, vous ne pouvez pas mettre sur le même plateau, alors sur la même balance, un État qui a des institutions, qui a une armée, qui a toute l'administration, qui a une administration et qui a l'obligation de protéger, n'est-ce pas, les populations. Et un groupe de personnes fâchées qui voudraient, n'est-ce pas, venir peut-être avoir leur propre État, disons ça comme vous voulez, ou alors voir que les problèmes soient résolus. Donc, sinon, les deux choses l'une. Soit l'État n'existe plus, et vous dites que les deux ont les mêmes prérogatives, et c'est ça que le gouvernement n'explique pas, que nous n'avons pas intérêt, nous, à faire la promotion, n'est-ce pas, de ce que les séparatistes font. C'est eux qui devraient, n'est-ce pas, à tout le temps, nous donner, n'est-ce pas, le bilan de ce que les séparatistes ont fait. Mais si vous êtes si promes à donner le bilan de ce que l'armée fait, pourquoi vous ne pouvez pas donner le bilan de ce que les séparatistes font aussi ? Parce que nous pouvons donner, nous pouvons, et nous l'avons souvent donné, mais on ne peut pas l'amplifier parce que nous ne pouvons, l'armée, les séparatistes n'ont pas une admission. Parce que quand vous donnez, par exemple, les chiffres au président de la République, c'est pour dire, ce qu'il a dit, par exemple, là, qu'il faut qu'une enquête soit ouverte. Les séparatistes, ils ne sont que l'administration. Vous allez vous adresser à qui ? Si vous avez des relais sur le terrain, comme vous l'avez dit, Maxime Ngo, mais vos relais peuvent également vous rapporter, par exemple, que dans les événements d'un garbou, par exemple, je prends l'exemple, n'importe quoi, qu'il s'agissait, justement, des exactions des forces séparatistes qui ont semé la terreur. Je prends un exemple, tout simplement. Mais, justement, qu'on n'ait pas cette impression-là, malheureusement, qui transparaît dans l'opinion, que vous vous êtes constitué en défenseur. Vous êtes défenseur des droits de l'homme, mais en défenseur de ces forces séparatistes-là qui sèment le mal. À moins qu'on ne se comprenne. Je continue à dire que nous avons en face de nous un État qui a l'obligation de protéger les populations, d'accord ? Tout à fait. En tout temps. Et qui a ratifié les conventions et les instruments internationaux et qui est signataire de la Charte africaine. C'est un État. C'est la République du Cameroun. Tout à fait. D'accord ? Chaque fois qu'on devra avoir une armée nation, une armée républicaine. Donc, ça veut dire que chaque fois que l'armée, dans cet État, qui est membre des Nations unies, signataire de la Charte, chaque fois que certaines forces de sécurité commettent des exactions, cet État-là devrait, non seulement, avoir de nous ce rapport et prendre des mesures pour que ça se commette. dans le cadre, n'est-ce pas, de ce que je suis en train de vous dire. La deuxième chose, c'est que tous les rapports que nous faisons quand les séparatistes ont commis des exactions, on les donne à l'État du Cameroun, y compris aux Nations unies et à l'Union africaine. Par exemple, je parle de Bonoro aujourd'hui. On ne peut pas amplifier cela parce que les séparatistes n'ont aucune obligation au niveau international pour nous protéger. Et donc, dès qu'on a donné à qui de droit les exactions des séparatistes, c'est à cet État de revenir vers vous, vous dire, on a recueilli que dans ce village-ci, les séparatistes ont fait ceci. Et nous avons eu ce rapport-là du rédacte. Si l'État ne le fait pas, ça veut dire que, quelque part, il est de mauvaise foi. Ce n'est pas nous qui sommes de mauvaise foi. Parce que nous ne sommes pas protégés par les séparatistes. Si aujourd'hui, et vous ne savez pas ce que nous nous encourons dans cette guerre-là, souvent, c'est des séparatistes qui vous appellent pour vous dire que si vous continuez, vous allez voir. Nous avons eu nos collègues comme ça. Parce qu'ils avaient, par exemple, commencé à travailler avec le gouvernement. Parce que le gouvernement n'a pas mis des canaux de protection efficaces pour protéger les défenseurs. Contre Boko Haram, pareil. Donc, il ne faut pas demander aux défenseurs des droits de main qui ne sont pas déjà protégés par un État qui a l'obligation de les protéger, d'aller se faire tuer comme des petits poissons et on mettra ça sur le couple que vous avez vu, non, on vous avait dit. C'est peut-être parce que c'était la recherche effrénée de l'argent. Donc, il faut qu'on fasse attention. Mais si vous pensez, pour la situation des bourreaux, par exemple, que vous décrivez ce soir, nous avons également reçu de notre correspondant dans le Nord-Ouest des informations, justement, qui font état de ces attaques contre ces populations. Mais si vous ne pensez pas qu'en communiquer au moins du rédacte qui condamne ces rédactions-là au rédacte, qui condamne, rendu public. Mais c'est rendu public, je ne fais que vous dire. Mais pas avec la même emphase que vous faites quand il s'agit. C'est un peu ça qu'on vous retrouve, justement. Mais est-ce que vous... Mais c'est rendu public. Sauf que, je dis, on ne peut pas faire une amplification. Je vous comprends. Parce qu'ils ne sont pas juridiquement attaquables. Tout à fait. Je comprends très bien ce que vous expliquez. Ils ne sont pas juridiquement attaquables. Et ils ne peuvent pas nous procurer une protection juridique. Et l'État, lui-même, a refusé de nous procurer une protection juridique. Et même légale. Au contraire. Ils nous jettent dans la vindique populaire. Quand un ministre chargé de l'administration territoriale vient voir un préfet pour lui dire d'anéantir une citoyenne ou bien une défenseur des droits humains, c'est quoi ? Puisque vous parlez de... Et quand le préfet refuse, il l'envoie dans une bourgade, c'est quoi ? Non, ce n'est pas l'objet de... Ah ben, ce n'est pas l'objet, c'est la vérité. On est en train de... Vous l'avez suffisamment dit ce soir, Martinien Gondé. Et une autre question, justement, quand nous préparions cette émission, beaucoup se demandaient la dernière fois où vous étiez dans l'une des localités du nord-ouest et du sud-ouest, c'était quand ? Ça ne fait pas trois semaines. C'était précisément. Baminda, centre-ville. Pourquoi vous voulez qu'on vous dise partout ? J'étais à Baminda. Oui. J'étais à Baminda avec les chefs tazorinés. Ça ne fait pas trois semaines. Moi, je vais et je vais aller bientôt. Nous, nous sommes sur le terrain. Après, nous étions à Bafoussam. Après, nous sortons là de Tcham. On est rentrés dimanche. Et vous savez Tcham, elle est limitrophe. Les Bialem. Les Bialem. Exactement, je l'ai vu. Donc, vous pouvez vous imaginer peut-être que je... Donc, il ne faut pas que les gens, je ne fais que dire ça. Que ceux qui sont assis dans leur salon feutré à Douala Yaoundé viennent nous faire le son. Nous, nous sommes sur le terrain malgré, n'est-ce pas, tout ce que nous... Parce que nous pensons que la situation peut changer et elle doit changer. Et elle est laquelle sur le terrain présent ? Elle est très, très, très mauvaise. Et en le sud-ouest également. Nous avons beaucoup, beaucoup de témoignages. Nous sommes en train de faire tout ce travail-là documenté pour organiser une grande conférence pour que ceux qui sont restés à Douala Yaoundé viennent écouter des jeunes qui se couchent à la belle étoile dont les parents sont partis morts. Chaque fois que je sors de là, je perds le sommeil. Je perds le sommeil parce que... Après, ils sont agrippés, comme si madame... vraiment fait quelque chose... Qu'est-ce que je peux faire ? Mais c'est là. Et c'est là qu'on peut demander au gouvernement que quand une association fait un travail comme ça, on peut exploiter, n'est-ce pas, ces témoignages-là pour voir ensemble comment on peut régler le problème. Et tout le monde est unanime. La situation est catastrophique. Il y a les Zambaboy, il y a l'armée régulière, il y a le BIR, il y a la gendarmerie, il y a des milices, il y a des gangs. Il y a également ces accusations portées contre certaines populations qui abritent, malheureusement, certaines de ces forces séparatistes-là qui sèment la terreur et qui se réfugient dans des domiciles des personnes et autres. Est-ce que vous avez eu vent de ces accusations, par exemple ? Que dites vos populations, vous, qui justement... Même si c'est évident, vous voulez qu'ils fassent quoi ? Quand vous êtes dans un village qui a été, n'est-ce pas, rasé par ceux qui ont l'obligation de vous protéger et que certains viennent dans la brousse vous dire, même si on vous a rasé, vraiment, prenez de l'eau, buvez. Parce que nous imaginons des choses, nous ne voyons pas les choses concrètes. Les gens imaginent des choses. Vous êtes là. Vous avez été rasé parce qu'ils auraient entendu que ce village-là abrite les séparatistes. Sans aucune enquête préalable, on a rasé. Les gens ont fui. Ils reviennent petit à petit. Ils n'ont rien. Comme je vous dis, il y a des gens qui sont séparés, ils ne savent même plus où sont leurs mères. Et quelqu'un sort de la brousse et se dit, OK, voilà la nourriture. Mange tous les jours, mais ne me vendent pas. Même si, à Douala, si on caricature, on ne regarde pas souvent les bandits ici dans nos maisons parce qu'ils sont venus vous dire que, bon, voilà 50 000 ou 100 000 francs, ne me vendent pas. Donc, pourquoi on ne peut pas caricaturer ? Comment encourager ? Ce n'est pas une question. Je vous ai dit que je ne peux pas faire un jugement de valeur. Je fais des constats sur le terrain. Encourager ou pas encourager, c'est la question à poser à l'État du Cameroun. Comment on fait pour que ça ne soit pas encouragé ? Moi, je ne peux pas faire un jugement de valeur sur quelqu'un qui a faim et qui voit quelqu'un d'autre qui vient lui donner à manger et qui lui dit, laisse-moi dormir là, ne me vends pas. Moi, je ne peux pas faire la morale à cette personne-là. Je demande simplement à l'État du Cameroun de faire attention à ce que cette personne-là n'ait plus faim et qu'il soit à l'abri de ce genre, n'est-ce pas, de sollicitations. D'accord. Lors de votre dernière conférence de presse, vous avez également dit un mot sur la situation dans l'extrême nord du Cameroun qui semble oublier, mais pourtant des terroristes et ils mènent des attaques sporadiques qui font des morts au quotidien. Tout à fait. Ce n'est même plus sporadique. C'est même devenu régulier. Nous avons un point focal là. Tous les jours, d'abord, d'ailleurs, il y a aussi même un journal qui essaye de... L'œil du Sahel. L'œil du Sahel qui essaye de documenter. Mais nous avons un point focal. Nous allons à Marwa bientôt. À l'extrême nord, on a une expédition à faire là-bas parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Dès que nous avons des allégations, parce qu'on a d'abord des allégations avant de confirmer, vous avez des allégations. Et comme ça a repris à l'extrême nord, ce sont des allégations. Il faut aller faire une enquête sur place pour, n'est-ce pas, voir les responsabilités. Donc, la situation est très grave. Et elle simplifie d'abord parce qu'il y a aussi la pauvreté. Tout ce qu'on a entendu ici, on a mis des points d'eau, on a mis ceci, mais il faut aller voir la situation qui est catastrophique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on organisait ce qu'on appelle les dialogues intercommunautaires. On fait venir des gens de l'extrême nord, de l'Est, et quelqu'un de l'Est est venu l'autre jour à Tcham, nous dire aussi ce que les pygmés, le peuple pygmé vit par rapport aux coupes de route. Quand je vous dis que la situation au Cameroun est catastrophique, ce n'est pas une vue d'esprit. Parce qu'on met tout ce monde l'ensemble et souvent on prend soin que ce soit des jeunes et des femmes. Parce que c'est elles qui vivent le plus souvent ces atrocités. Et ce qu'il y a encore, il y a quelque chose qu'on ne veut pas parler depuis que nous sommes dans toutes ces guerres-là. c'est le viol. Ça va être une bombe après la fin de tout... Il faut qu'on le dise, des abus sexuels. C'est une arme de destruction massive lorsqu'il y a des guerres. Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on n'en parle pas ? Toutes ces jeunes filles-là, quand elles vous regardent, elles ont un regard à la gare, vous sentez qu'elles ne veulent pas vous dire tout que vous rencontrez. dès qu'elles s'agrippent sur vous, vous sentez qu'elles ont peur parce qu'elles ont subi des abus sexuels. Et tout le monde sait que ça se passe comme ça dans les guerres. Et je vous assure, le jour où on fera un rapport sur les abus sexuels faits aux mineurs, faits aux femmes, ça va être encore que... Et je le dis aujourd'hui parce que même les gouvernants, même le gouvernement sait que c'est quelque chose... Nous sommes assis sur cette bombe-là. Et ce sont nos jeunes enfants, ce sont nos jeunes filles. Comment ferons-nous demain avec ces jeunes filles ? Il ne nous reste plus beaucoup de temps, Maximilien. Ah oui, c'est vrai. Dans cinq minutes, on sera parti. Mais je voudrais quand même vous poser cette question sur la tenue du double scrutin du 9 février dernier. C'est des questions de gouvernance et de démocratie, surtout, qui concerne le rédac. Est-ce que votre organisation a observé le scrutin ? Oui, on a observé un peu... On n'a pas observé le scrutin, on a observé un peu quelques bureaux de vote pour voir à peu près, et puis un peu dans nos marois, nord-ouest, sud-ouest, pour voir simplement si ce que nous nous disons depuis 2018, ça continue à marcher. C'est-à-dire que nous pensons que les élections, pour le moment, sont sans objet. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas avoir ce que nous avons là. Je viens de vous peindre un peu nord-ouest, sud-ouest, l'est, l'extrême. Non, nous l'avons dit depuis 1998, au moins avant l'élection présidentielle. Et à cela s'ajoute... 2018, vous l'avez dit. Oui, 2018. Oui, c'est ça. Et à cela s'ajoute quand même la question du code électoral. Seulement un petit morceau qui est que c'est le PV de l'ECAM qui fait un cas de litige. Je ne vais pas lire les autres. Nous pensons quand même qu'à un moment donné, même dans la vie d'un individu, on peut s'arrêter pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché ? Comment on fait pour que ça marche ? Et là, nous nous enfonçons. Et là, nous avons dit, et là aussi, vous avez entendu dans notre déclaration, nous avons... Le taux de participation était de 20%. Et là encore, c'est toujours le ministre qui vient nous dire qu'il félicite les populations. Lui, il voit les populations où ? Jusqu'à ce qu'il dise que c'est 70%. Il les a vus où ? Mais vraiment, si ce n'est pas de griotisme, on peut appeler ça comment ? Dans un pays où chacun voit les yeux, avec ses yeux, où il y avait des bureaux de vote, où il y avait 400 inscrits, 19 votants, ils saluent, les populations sont sorties massivement pour voter. On va terminer avec cette autre campagne de boycott parce que vous avez évoqué celle des élections portées par le mouvement Stand Up for Cameroun que vous connaissez. Bien sûr. Eh bien, c'est tellement qu'il lance une campagne de boycott de la journée internationale de la femme, des femmes qui doivent se vêtir en noir et tout. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? Je crois que c'est légitime. Mais je vous le dis, je vous le confesse, moi, depuis que je milite, j'ai boycotté le pain depuis que je milite. Donc, pour moi, c'est la continuité seulement du boycott de ce pain-là parce que j'estime que ce pain-là ne profite pas aux femmes camerounaises. Quand on dit journée internationale des droits des femmes, qu'on a ici mis la journée internationale de la femme, c'est deux choses différentes. Les droits de femmes, ça n'a rien à voir avec la journée internationale de la femme. En revanche, le pain ne me dit rien. J'en ai lu des femmes dire est-ce que c'est en boycottant, est-ce que c'est en se mettant en noir qu'on va résoudre les problèmes qui sont évoqués ? Chacun boycotte, comme chaque femme boycotte ou chaque homme. Vous pouvez aussi boycotter. Moi, je pense que même les hommes peuvent boycotter. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui achetez à vos femmes et vous leur avez dit que c'est votre journée. Allez manger et boire. Pourquoi ? On va manger et boire dans un pays où les femmes sont violées, c'est les femmes qui meurent tous les jours et les bébés. Donc, il faut que ce soit un boycott pour tout le monde. Les hommes, les femmes boycottent parce que c'est aussi l'argent parce que nous n'arrivons même pas à manger. mais en même temps, nous devons porter le 8 mars, le 8 mars, le 8 mars, le 9 mars et le lendemain, on va retrouver ça dans la poubelle. Je pense que c'est une bonne initiative et il faut que ces initiatives-là, n'est-ce pas, se multiplient, y compris du côté des hommes pour permettre à ce que, si on peut s'asseoir pour mettre en place la commission en vérité, justice et réconciliation. Merci Marc-Symien Gombe d'être venue dans cette émission. C'est moi. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette autre édition de Parole d'Homme. Rendez-vous mardi avec un nouvel invité. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501